Musique 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 C'est dans la logique de ce qu'on vient de faire avant donc je ne reviens pas sur les éléments de la Delco en quoi elle fait, après on reviendra sur la méthode de Delco à proprement parler Autant que sur le verre, vous avez des évaluations de changer Sur le verre maintenant, on est plus dans le profil de mode, la Delco est pas degré à l'ascense au pédard Je n'écoute pas ça en état du temps Sur le G, c'est pareil, on vous explique là le processus à proprement parler je le fais une fois à l'UTSPL je le fais une fois à l'UTSPL je le refais une fois à l'UTSPL en trois temps, partout, je fais et là on nous donnera un ordre au moment si tu es là, si tu veux comprendre quel est l'UTSPL comment je peux travailler dessus on n'a fait que du jeu à deux on a retrouvé un peu de l'UTSPL 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 on va traiter de ça pendant un quart j'ai mon fils conducteur vous m'interrompez quand vous avez besoin n'hésitez pas tout à l'heure oui mais comment on fait pour que c'est à ça globalement, c'est du contenu donc ça se trouve ailleurs par contre on doit amener de la réflexion chaude c'est la base du jeu sur le G et sur le R Animateur j'apprends à animer une séance pareil pour le G eteur vous devez être des managers dans votre club je veux entrainer tu passes l'animateur tu apprends à animer donc les ordres de travail la communication les contrats le ne pas dire ne pas toutes ces premières Animateur l'initiateur les fondamentaux individuels offensifs le tir la passe le libre le jeu rapide en émissage et le passeurt je vais faire un peu de jeu à deux par rapport au passe et pas le soco terrain quand vous arrivez sur le G on est sur les fondamentaux collectifs offensifs et défensifs c'est à dire que vous devez maîtriser ce qu'on vient de faire avant pour pouvoir l'utiliser dans le jeu la base du G le tiens mais ce n'est plus la priorité dans une démonstration commentée bien sûr que vous devez donner des éléments essentiels les capitaux autour des actions de drive et des actions de tir. Par contre, l'intégration logique, c'est la relation entre les joueurs, à deux joueurs ou à trois joueurs. Ce qui vous intéresse sur l'air, c'est la même chose, mais à cinq. Comment maintenant que je sais jouer à deux et jouer à trois, je vais organiser tout ça dans un collectif et devenir un coach qui amène des équipes de Champagne-Arnel en National 3 et qui se maintiennent en National 3. Ils n'ont pas qu'ils font là, c'est vrai, mais qu'ils font du yo-yo. Parce que quand on arrive en N3, on prend en face forcément des joueurs dans des ligues qui font plus d'argent que nous, donc il n'y a pas d'argent chez Champagne-Arnel. Il n'y a personne qui donne de l'argent aux joueurs du club. Et on tombe sur des joueurs qui sont pliés plus parce qu'ils sont plus forts avec les meilleurs joueurs. Bon, là, on est en dessous des. Ah non, ce n'est pas pour le projet. On en parlera des projets tout à l'heure. Et en même temps, il y a des coachs. Il y a des coachs en face. Moi, je veux être capable de jouer. Quand est-ce que je fais zone ? Quand est-ce que je vais faire lundi ? Voilà les quatre niveaux de formation. Quand est-ce que je vais pouvoir faire une prise à deux ? Comment je vais l'organiser par une prise à deux ? Et pour pouvoir faire ça, vous pouvez maîtriser, quand vous devez maîtriser le tir à la base B, il est fondamental pour réussir ce que vous apprenez en logique, et que vous renvoyez donc dans cette âme de réaction de leur site, pour ce but de réflexion. Le jeu à deux, c'est quoi ? Deux minutes de break. Passons. Mal. Non, c'est pas ça. C'est le plus, c'est le plus. C'est le plus. Alex. Défenseur. Deux, jouez, on va les straits. C'est le plus chaud que les couettes. Et comment ? On définit le jouard d'eux. Nous. Un porteur de bas, un remporteur. Oui. Donc le porteur de bas, son action, c'est quoi ? Son attention, c'est quoi ? Bien sûr. Deux points. Lui, sa première intention, c'est deux points. Oui, mais c'est un joueur collectif, il faut faire des passes. Tu prends des passes, en lui, il aura marqué ses 40 plans, et qu'on va commencer à déclencher des aides, on libérera celui-là. On arrête de faire des passes pour faire des passes. C'est le niveau qui s'atteint. C'est pareil, on n'a pas de calme. Dans les soirs et techniques, quand on traite deux joueurs rapides, deux contre un, six, six ! Non, ce n'est pas six, six ! Tu marques, tu marques, tu marques ! Tu marques, tu marques ! C'est d'abord marquer un palmier. Donc, je vais à deux, il y a un porteur de balle, et l'intention de celui-là, c'est pas de faire une passe. L'intention de celui-là, ça doit être de désauster tout le monde, mettre deux points, ou trois. Il y a donc, derrière, un non-porteur. Et dont l'idée est de... Il n'y a rien de faire, pourquoi je n'ai pas la main ? Donc moi, tant que je n'ai pas le ballon, je ne vais pas être acteur du jeu, quand même. Si, très bien, faites attention qu'on perche. Vous savez, on y a attrapé un peu trop vite. C'est quand la dernière séance de jeu sans ballon que tu as mis dans ta platine ? Je ne le sens pas loin, tu as mis dans ta. Je ne le sens pas loin. Je ne le sens pas loin dans la séance du jeu à 3. Je ne le sens pas loin. Je demande aux joueurs sans ballon de démarquer, de regromber, de démarquer. Le jeu sans ballon, ça peut être démarquer. Pour quoi faire ? C'est de traîner le ballon dans l'espace T, c'est une démarque pour créer un espace. On reçoit un ballon dans l'espace T, il manque un peu. Dans les meilleures positions possibles, l'idée pour moi, c'est pas d'avoir le ballon, c'est d'avoir le ballon en ayant déjà provoqué une erreur suivie, pour qu'au moment où je reçoive la balle, je puisse donner de la fluidité dans le jeu. Ça implique quoi ? Il a fait une erreur. Au moment où j'ai la balle, je puisse donner de la continuité au jeu. ça implique se retourner. William, je ne sais plus que je sais. Qu'est-ce que ça implique ? Il est mis en retard, il a fait une tour de défensive, j'ai eu le ballon. Il est mis en retard, il est mis en retard. Je vais vous dire ce qui va se passer parce les gens, j'ai l'avantage, et je vais regarder ce que j'ai comme avantage, et je vais jouer. Et comme ça, pendant ce temps-là, lui, il ne va surtout pas se replacer. Combien de joueurs sur la sortie de ce match ? Il y a un petit démarquage qui savent déjà que si vous devez partir, combien sont capables de recevoir la balle et d'enchaîner l'action juste tout de suite. Donc les gens, je rapide, on a fait le jeu rapide, le contraint, Chris Ross, il deviendra revenir, etc. Des trucs à la con. C'est pas l'exercice qu'on peut faire. Et on va jouer de commun. Et qu'est-ce qu'il se passe ici ? Dans votre joueur, il prend la balle et il est trop tard. Et là, logiquement, dans cette action-là, je vais faire un petit démarquage. Et là, c'est tout, c'est pas que ça va. Je sais déjà si l'on voit, je sais déjà si l'on vit. Parce que le casse-là, il faut qu'on soit déjà en train de faire un démarquage. Et si je ne perds pas ce train, il n'a plus pas la même chose que si je ne perds vite comme ça. Donc sur le jeu à deux, dans le démarquage, on est sur la même attitude. Au moment où je reçois la balle, je sais déjà ce que je veux faire. Et là, toute la défense, elle se retasse. Et tout déclare que vous avez créé votre démarquage, il est mort. Et après, vous avez été spécialiste à la fin de la mèche. 30 ans, arrête, 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 arrête. Rigolez, donc ça veut dire que quand vous allez tirer perfectionnement du démarquage, sans l'aide de partenaires, vous allez donc être capable d'insister, c'est du niveau 2, sur tout ce qui comporte la réception du banc, la capacité à enchaîner, à faire des fins, à attaquer le milieu sur un croisé, à attaquer le milieu sur un départ direct. D'accord. Très bien. En démarquage, jeu à deux, je me recentre, je ne vais pas me porter un autre. Puis, tournation d'un contre un, et moi, je peux me démarquer pour, vous pouvez se voir là-bas, les sanctionnés, mon adversaire, je peux me démarquer pour agrandir les effaces, pour moi, je me rends pas d'accord, agrandir des effaces d'être, de repris, pour favoriser le 1 contre 1 de maille. Si je fais du pardon ici, à me démarquer, je voudrais que je m'en démarque. Et là, j'ai pas vu qu'il y a une surface d'arrivée. Motion de jeu à deux. Le jeu sans ballon, c'est pas de se démarquer, c'est soit l'autre. Le jeu sans ballon, c'est à dire mobiliser un défenseur. Donc, au lieu d'être en démarquage, je peux juste m'amuser à donner de la profondeur au jeu, une fois, pour lui libérer des espaces, et le mettre, lui, sur des situations défensives différentes. Alex fait le choix de défendre ouvert. Ma première intention, ça peut devenir joué dans le mot de la défense ici. Oui. Le moment où il a pivoté pour venir me confisquer, je ressors. Et donc, je ressors. Quand on joue, il me suit, c'est un choix. Alors, j'oblige la défense, ça fait un choix. Allez, une action démarqueur tout de suite. Encore, et j'enlève maille. Des actions de 1 contre 1, machin. Démarquage. On fasse le jeu horrible, on en parait normalement qu'on peut jouer avec. Un meneur pour procéder le prof de A. Un meneur pour procéder le prof de D. Et une structure d'attaque. 2R. Encore, en roule en pio, écartant. Avec une structure d'attaque. 1, 2, 2. 1, 2, 1, 1. 1, 3, 1, 3. Je joue en 2, 2, 1. Je joue avec deux arrières. Je joue beaucoup avec deux arrières. Je fais les liés. Sauf que les liés, quand je joue avec un arrière, on va se situer ici. Il n'est plus là. J'ai une structure d'attaque. Quelle conditionne ma structure d'attaque au droit ? La défense. Si j'ai une zone maire, je vais le faire attaquer comme ça. Si j'ai une zone maire, je vais le faire attaquer comme ça. Si j'ai une zone maire, je vais le faire attaquer avec un autre système. Un autre principe. La défense. Qu'est-ce que c'est bien de cela ? Ils sont effectifs. On va voir. On est effectifs. En tout cas, il est 23 étalées. Ils sont effectifs. Ils sont effectifs. C'est-à-dire que, moi, je jouerais quatre extérieures à l'intérieur parce que j'ai pas l'intérieur. Donc, c'est un pseudo-intérieur, c'est un faux, qui va sortir de toute façon, parce que j'ai pas un vrai intérieur. J'ai une 4 Big Ben qui sont incapables de sortir de la raquette, Je n'ai pas intérêt à jouer en 4 armes. Sinon, je divise 40 minutes de temps de jeu par 4, tout de suite. C'est bon, c'est comme ça. Je choisis ma structure d'attaque au fond de mon potentiel d'équipe. Très bien. Allez, on est sur mon truc. Donc moi j'ai choisi un meneur dans l'axe, un meneur dans l'aile. Première action, c'est marquage. C'est marquage. Donc à l'axe, décide, défense, fermez. On va enverter, peut-être sur l'épaule. Comment on a dit tout à l'heure ? Non ? Première action, 2 points. Calme. Tassé. 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 Ce que je veux dire là-dedans, c'est donc un coin, je suis plus vicieux dans ma manière de faire les trucs. Ça veut dire que vous avez votre langage de coach, que votre joueur va interpréter à sa manière. Ça a du moins impact, moi quand tu t'as dit tassé, je tassais tout. Toi dans ta tête, tassé c'était aller là-bas. Donc dans votre job, votre coach, Delco, Pédard, encore une fois, c'est pas je passe une évaluation. Je comprends qu'on a intérêt à avoir des repères communs. Quand je dis tassé à mon joueur, ça veut dire ça. Mais sauf que quand dans le basket, tout le monde dit backdoor, c'est comme ça. Moi, j'invente pas, backdoor, c'est autrement. Il y a des règles. Ce qui se fait mon pied, tout le monde. Donc j'enfonce, je prends la profondeur. Je veux juste faire. Non. Ça pourrait, mais les moindres. Alexis. Oui. Niveau 2, hein ? Ouais. C'est quoi mon attention, le génie ? Il faut que tu avais une petite page. Donc là, tu dois toujours avoir de toute façon du contrôle sur la balle. Mais c'est intéressant, c'est important ça. Combien de joueurs perdent le contrôle visuel avec le ballon ? C'est ça pour mon job, moi. C'est le droit. Mais qu'est-ce que je veux faire ? T'as dit de démarquer. C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi se démarquer ? Hum, c'est quoi ? Si vous pensez à faire le circuit de la balle d'un système, de ce amendement, vous avez des temps complairs sur un temps complaire. La richesse de votre sport. Pas le temps complaire. Mais la richesse de votre sport dans la forme basile possible que je l'imaginais. Je vous démarque. Un rythme d'un rythme. Ouais. Un rythme d'un rythme. C'est-à-dire ? ça monte, ça monte, ça monte, ça vient ! rouge, toi tu es un peu rouge, le bruit t'a interrompu, vous venez ! ça y était ! ouvrir la ligne de page, c'est bon ! ouvrir la ligne de passe, ouvrir la ligne de passe, elle est où la ligne de passe ? elle est là la ligne de passe, et donc, le démarqué, hauter le marquage de ce joueur, c'est-à-dire du foot, le marquage de ce joueur, tu le marques ! tu le marques, hauter le démarquage du joueur, merci ! ouvrir la ligne de passe, après la ligne de passe, après la ligne de passe, et là il y a du job après la ligne de passe ! objectif, perfectionnement du démarquage, situation 1, objectif, mais c'est peut-être après la ligne de passe ! en fait, c'est pédier ! je remonte ! et là, comme tu as dit, les Kurdes défendent là ! je remonte ! il ne bouge pas la chouïa ! il ne bouge pas la chouïa ! il ne bouge pas la chouïa ! il ne prend pas ! il ne prend pas ! il ne prend pas ! là ! pourquoi là ? parce que moi je décis, dans les marquages offensives, que les attaques de lance, doivent être une priorité ! les ER, je pense que moi vous avez des crampes au niveau du grand, vous entendrez à chouïa, mais moi ça, je le sais déjà ! je définis dans mes principes offensives que l'attaque de l'axe est une priorité ! je définis dans mes principes offensives que l'attaque de l'axe est une priorité ! je définis dans mes principes offensives que l'attaque de l'axe est une priorité ! maintenant, on ne fait pas son ventre compte pour crayon ! je vais être plus explicite maintenant ! Mlle Desivras, situation pédagogique de l'ER, qu'a-t-on développé une séance dans le but et le perfectionnement de votre collectif offensif sur homme à homme, on fait corne, corne, dos c'est là, corne, on fait corne à droite, on a fait corne à dos, on a fait corne à dos, 40 minutes où nous on se fait chier comme dernièrement, on passe 20 minutes en entretien, il n'y avait rien à dire, ainsi, offensif, on fait corne sur la réception, prioriser l'attaque de l'axe, très bien, je le refais, prioriser l'attaque de l'axe, très bien, prioriser l'attaque de l'axe, très bien, comment je fais, l'alternative, vous voyez, même au niveau 3, niveau 4, on a besoin d'une niveau 2, et bien oui, et donc dans ton échappement, on voulait travailler le départ direct, parce que le ballon a quitté la main, après, après que le pied de pivot était levé, il a levé son pied pivot avant que le ballon fasse sa main, donc tout à l'heure, quand vous aurez l'intervention avec les arbitres, c'est pareil, ben ouais, je m'encargue, on shake, on reçoit, ça, vous êtes entraîneur, vous devez le voir, et donc on a besoin de le faire agréer, et pour l'attention, on veut aussi, au-dessus, au-dessus, à la compagne, sur mon échauffement, je mets mes principes offensifs collectifs que je vais retrouver, voilà, depuis 20 minutes, sur la première relation de passe, je pense que je ne vais pas faire mon combat, donc je remonte, je ne pousse pas la passe, je remonte, j'ai le signe, mais j'ai la passe, très bien, bac d'or, yes, on va prendre la coucheuse, parce que je vais bien envéliquer, bac d'or, bac d'or, bac d'or, une table 1, Là, c'est le département. Je vais participer. Je peux aller à l'étapé. Rôle surplacement des appuis. Appel de bas, poids fort, concert de poids, pivoter les appuis, course et appel de bas. Comment je fais pour passer de ça à ça ? Je me transfère, je me repousse. Je fais un appui. Je décolle sur ça. Vous voyez, ça. Je dois aller à l'étapé. Je dois aller à l'étapé. Je dois aller à l'étapé. Là, c'est pareil. Comment je fais avec... On va travailler ça. Et donc, quand vous avez vu une situation de pédale, vous avez décidé de travailler le backdoor. Vous êtes des entraîneurs. Réculsion, repousse-toi. Croise-appui, brosse-pompier. Le backdoor. Le backdoor de la princesse. Ça vous fait marrer ? On va les filmer. Le backdoor. Je veux voir ça. Je veux voir ça. L'autre, elle s'écarte. Je lui mets un plot. Je lui mets une tige. Je lui mets du scotch. Je lui mets une tarte. Je lui mets une consigne. Mais par contre, je veux ça. Et donc, j'obtiens ça. Je veux remonter sur un lithopage. Tout comme soit ta tâche. Ta part au-dessus du fond dans le dalleur. Très bien. Un lithopage. Un lithopage. Un lithopage. Top. Le panseur de tête, le panseur de bras. L'automatisme est là. Il ne sait plus qu'il saut. Mais... Il faut peu cristal. Plonge. Tu fais quoi ? Tu te le prends pour toi ? Hein ? Ouais, tu te demandes quoi. Tu vas faire ? Alors, il faut un instinct, à quelque sorte, lesendas sur l'épaule que c'est pareil, issons qu'il y a pas Awards et le joueur ? ugglesつ subscribing, je lui pose la question autrement. Patate ou pas patate ? Je vais prendre du retard là-bas, mais au moins je sais où tu vas aller, ou je vais essayer de te laisser faire, je me suis, donc j'essaie de prendre une option Moi personnellement, il n'y a pas de soucis, je passe, comme tout à l'heure, je dégage, sauf que tout le ballon, il a un de passe, ce n'est pas une baisse, là je lui donne le baccord, un de passe, je prends un de passe, je prends un de passe, pour lui, il applique un de passe d'avance, parce que moi j'ai la bonne technique Il n'a pas gagné, là il n'a rien gagné Comportement habituel des joueurs Vous voyez ça ? Qu'est-ce que je peux faire ? On n'est pas au niveau 3, on est en niveau 2 Je n'ai pas gagné Il descend Il ne faut que jamais Ne conservez l'héritage On n'est pas au niveau 3, on est au niveau 2 Il descend Vous n'allez pas ici. Si il m'a même ici, il est pas en commande. Vous avez dit que si je pars pas là, je suis mort. Si je pars pas là, je suis là. Ou alors qu'il vous défendre comme ça. Oui, mais comment je passe ? Ça. À ça. Comment ? Très bien. Puis-y. Ici, il a pris contact. Ils vont peut-être sortir. Là, je prends. Ils sont accélérés, ils vont sortir. Dans l'espace à l'endroit, rappel de base avec la main droite, etc. Très bien. Il a pas pris l'avantage ici parce que j'ai pris la position, il a pas l'avantage. Il a pas toujours sur la sortie. Il a pas d'avantage. Sauf que, regardez, votre job de joueur, votre job d'entraîneur, pardon, c'est de regarder sur la sortie. En bas. Vos joueurs, ils font ça. C'est un travail technique que d'être ici, sort, et de partir avec cet appui-là. Pour garder son sac. Ou alors, dans votre choix, c'est cet appui-là. C'est votre choix. Mais par contre, comment il fait ? Allez. Sors. 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 Je me réécarte. Il va dire que je me passe. Je me réécarte de lui. Je suis pas collé. Repend l'ambagore. Parti là. Je suis encore. Je me suis encore là. Si je le colle. Si je le colle. Si je le colle. Bien. Tiens. Bon. On se rejoint. On se sépare. Bien. On va aller. C'est dans la raquette. On saute. Juste là. Là, c'est le long terme. Ceux pas le long intérieur. C'est là où on se salle. C'est là où on salle les vins. Là, on se sépare. Bien. C'est marquable. Je vous le после, je vais aller tirer. ... ... ... ... ... C'est parti du jour. Je suis parti. Je suis parti. Je suis parti. Comme des unitaires, vous pouvez le faire un peu. Des unitaires, vous pouvez le faire un peu. Il doit être sur place en train de travailler, s'il peut éviter de brignoter le ballon et de s'occuper. Il ne faut pas rester à l'aise. Moi, je suis ici. Là, tu peux jouer un contraint à gauche parce que là, je ne suis plus dans l'aide défensive. On sait que lui, il plonge. Donc toi, si tu vois qu'à ce moment-là, il engage le cerf, tu la plonges, tu vas la faire en l'art. Tu vas prendre la profondeur. On est obligé à faire un choix, par exemple. Ou jouer dans l'infibération en pensant de faire un choix. Très bien. Regarde un petit peu en avant. Alex. Alex, c'est parti dans le backdoor. Là, là, on ne peut plus jouer. Donc, mon frère, il ne doit pas enlever à l'espace. Si tu recules, si tu as envie, on va enlever à l'espace. Là, c'est priorité dans la passe. Quand ça ressort ici, il y a deux options. Passer. Maintenant, attaquer. Quand moi, je suis en train de sortir là, parce que je ne peux pas défendre et la ligne de passe et la ligne de libre. Ce n'est pas possible. Le défenseur doit faire un choix. Si je défends la ligne de libre, j'ai dit d'aimer la passe. Si je défends la ligne de passe, je vais faire le break. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il s'est passé. Ça, c'est beaucoup plus orienté vers les ER sur le jeu A5. mais vous devez savoir aussi définir dans votre jeu, qui va aider ? Qui va aider là-dessus ? Parce que oui, tu peux me dire, c'est toi-là. C'est sûr que déjà, si j'ai un intérieur ici, par exemple général, je ne vais pas faire un démarquage en V, je fais un démarquage à l'aide à un partenaire, il ne faut pas avoir tant utilisé cette présence d'increurs. Si souvent je fais un démarquage en V, c'est soit parce que mes intérieurs sont là, parce qu'elle a son drag, soit mes intérieurs sont là, un dragueur, je ne sais pas quoi, je suis en train de se décaler. Et si j'ai un intérieur en bas ici, de toute façon je n'ai pas de démarquage en V, vu que j'ai quelqu'un qui pointe du drag, ça pointe des unies à l'aide, parce que là c'est pareil, il y a drague du meneur, il y a aide du joueur à l'intérieur. Ou, quand, comment. Et quand, je suis en train de me démarquer, c'est que celle-là, il ne va pas me le demander à moi. The drague du meneur, comme tu me dis, c'est l'intérieur ici qui donne l'aide. D'accord ? Je peux être d'accord, je peux être d'accord, comment il fait et quand. 1, 2, 3, 12, Il ne montre pas un petit poteur Tony Si il drive, ça veut dire que son défenseur a lui, il est là Si le joueur intérieur il est là, il faut acheter par la possibilité d'aller sur lui Si vous préférez jouer votre joueur intérieur, votre joueur intérieur, ça c'est du sourire, tu reparleras demain C'est pareil, ça doit être calé dans le joueur et lui qui fait S de J Et ça doit être au Nirvana chez S de R Si le joueur intérieur opposé il aide, il est ici Plus vous donnez votre aide haut, plus vous allez vous faire avare dans le dos Vous ne pouvez pas de toute façon Par contre, il faut utiliser la relation big man L'intérieur ici, normalement, il est dissuasif, donc il va jouer quelque part ici C'est quelqu'un qui n'est pas mobile normalement C'est pas quelqu'un qui va arriver Non non, c'est quelqu'un qui est lourd, qui n'est pas tonique Donc il va arriver là et il va dire qu'il est là, devant Et normalement, si ce n'est pas plus en haut Le joueur est lié à le coller dans la ligne là, il y a le drive Ça sert à quoi de défendre la ligne de passe là ? Vous connaissez cette notion de ligne de balle ? Normalement, niveau 2, dans le figuet et dans le passé La ligne de balle, c'est la ligne qui est parallèle à la ligne de front Sur lequel le joueur est avec le balcon La ligne de balle de maille, là, elle est là La ligne de balle du coup, elle est là À quoi ça sert de descendre ? Quand la ligne de balle descend, je dois descendre Ça ne sert à rien de rester là-bas Et si j'ai déjà cet automatisme là de ligne de balle C'est pour ça qu'ils auraient dû te donner C'est que cette notion de ligne de balle est capitale dans les aides défensives Quand la balle descend, j'accompagne la ligne de balle BING ! Il y a rotation ! J'y suis ! J'y suis, s'il y a la passe Mon big man, il est là Et moi, je vais descendre le camp de la rage Mon joueur est resté là BING ! La ligne est par contre, très bien Sur un pas, j'y suis Pas sur le pas du boulatil C'est beaucoup plus lent Le setup dit que c'est lui qui va aider Comment il fait ? Je suis là, je suis dans l'activité, BING ! Je recouvre ce joueur-là qui est là-bas, ça va 1, 2, et je n'ai pas le tir Hop là Je refais, 10 de balle Couvrir la relation de passe C'est une passe C'est un peu enfermé On a un choix Et la passe tombée là, est lui C'est une heure de jeu là Sur une défenseur battu Le big man qui fait 2m50 de haut Plus ses bras 3m80 La seule passe normalement que lui doit pouvoir trouver Elle est à l'air Les passes dans le petit jeu, c'est des passes qui sont en bas Pas des passes d'aller où ? Là aussi, il faut reprendre à regarder les matchs de basket Dans le petit jeu, c'est quoi les passes ? C'est des passes comme ça C'est des passes comme ça C'est des passes comme ça Ça va aller, c'est bien D'accord Moi ici, je couvre la passe en bas Et si elle est où ? Je shoot les deux là Celui qui s'est déjà fait battre Et celui qui se porte fait battre Rien à faire Poste 2, 3, je défends sur un vent Contre l'autre, je défends en bas Poste 2, 3, je suis venu couper ça Hop, 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 hop On va faire un peu d'appui On va faire un peu d'appui, l'orientation Les sartes, tout le monde sait faire Les gamins, ils m'en poussent, ils savent ce qu'ils peuvent faire Quand je vais voir les faux passes de prêt national féminine en championnat d'aide On ne fait super bien C'est pour ça qu'on se fait chier en formation On ne travaille pas pour préparer les vagues On ne travaille pas pour préparer les vagues On travaille l'équipe Réglez ça, vous devenez performant Non, j'ai parti, moi Il est parti Donc c'est bon ? J'ai parti sur un Une notion de 1 contre 1 de l'arête J'ai choisi quand est-ce qu'il joue en fonction des aides défensives dans le vol Et j'ai donné la question banale sur le point de l'arête Vous pouvez décider de faire aide par le joueur le plus bas Enfin, c'est une représentation critique Aide par le joueur défenseur qui est le plus bas sur le terrain Il y a un joueur en même en haut, un joueur en même ici C'est celui-là qui a tout beau Vous pouvez faire aide par le joueur intérieur qui en aide Vous pouvez faire des aides entre joueurs extérieurs Par contre, vous turbinez La quintessence de votre basket On va vous dire Si c'est lui qui aide Non, j'en dois deux Il a joué à trois Et dans les ER, c'est si lui il aide Qui vient aider ? C'est ce que je vous ai montré avec le big man Le big man, le poste 5 venu aider Comment il fait ? Où est-ce qu'il fait ? A partir de quand il fait ? Avec quelle attitude ? Et qui vient aider ? Celui qui a aidé ? Et comment j'organise ma rotation défensive à deux joueurs ? À trois joueurs ? C'est lui un bug C'est lui un bug C'est lui sorti À trois joueurs ? Quatre joueurs ? J'organise ça Et après, là où ça devient train Dans le ER, ces caprons s'amusera avec des égons Voilà Le joueur intérieur est sorti sur un step out Il est en retard sur le flash Il y a donc une nette Le step out, c'est une nette Le bouleur est en avance sur le flash Je vais donc une nette Une nette en masse Puis une nette, une nette Et le piquet-dran il ne fait plus peur Et comme ça vous pouvez continuer à travailler le piquet-dran à partir de la jambe Message passé Entendu je sais pas Passé certainement Donc j'ai parlé, remonté, plongé dans le backdoor J'ai fait le lien avec la défense Remonté, ressorti un backdoor Hop On repart Réception de la balle en l'air Avant de la balle ou avant, j'ai décidé de jouer etc. La question La santé qui tient la question Priorité backdoor ou priorité passé-bas ? Priorité passé-bas ou priorité incontre-bas ? Priorité incontre-bas Priorité incontre-bas Je te jouera ? Bah oui, parce que s'il y a une réception action Finalement, il n'y a pas de même temps couvrir Voilà Et moi, je dis priorité incontre-bas Mais ça peut être l'inverse Ça peut être priorité incontre-bas Quand le backdoor demande une blague navale Moi je sais ce que je vais faire mais c'est pas encore bon Lâche Tac Lui, il me faisait déjà rentrer sa position Et l'autre là, il doit tourner mon acteur Un, un, un C'est pourquoi l'utiliser dans la santé Et comme on est des bonbons, 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 bonbons On se rend Là-bas Regarde Attention, je vais faire la passe Ouais Du coup alors on commence à se dire On enlève de notre jargon le On n'est pas ennuyé Je sors Je reçois la base Je passe le nombre de passes au départ Il est là Je passe le nombre de passes au départ Il est là Je reçois la base Et on ne passe les pieds à terre Parce que comme c'est du jeu à deux Notre relation ne se limite pas à vous de faire la passe Je me fais la passe Ça c'est C'est l'introduction Vous savez dans le chapitre au passe-et-bas Vous avez un bouquin comme ça sur le passe-et-bas Et l'introduction dit que lui je passe la base Et que moi je lui rentre Et vous, vous devez écrire la belle ligne qui va derrière Quand je reçois la base C'est pareil sur une situation de contraignement Quand il ouvre c'est le passe-et-bas C'est trop facile à gérer Ouais 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 La réception La passe L'angle de passe La lecture du défenseur là Couperture Tout après il y a poste-là C'est pareil Il a battu son joueur Et dans le poste-là Appel de balle Mettre la balle là-bas etc Vous pouvez être attaché à l'étant ici Pour libérer l'intervalle etc Et vous comprenez dans 40 heures de formation On va vous partir à là Ça fait quand même 40 minutes Je suis sur la première passe Donc sur le passe-et-bas Je vais vous passer la journée complète dessus 40 heures de formation Donc c'est pas possible C'est à vous d'explorer ça Et clairement Les 7 pages Un 6 diapos par page C'est pas les formations 4 on est donc pas C'est cette recherche permanente A travers les situations de jeu A travers l'observation Et puis vous savez le samedi Au lieu de dire Putain l'arbitre est venu à bien l'envers Ça donne du coup On a perdu Putain J'ai bien aimé ce que tu as fait sur ton truc Échanger entre coach Ah ben oui mais attends On va quand même pas faire discuter les coachs de Prigno Bois avec les coachs de Sarsali quand même Bah non ! Sardes Club On n'arrête pas à fédérer Et Je vous redis Je vais vous redire Dans 4 mois Nous devenons Alsaciens Pardonne-moi ce que ça veut dire Et qu'on peut dire Ils nous feront pas chanter De l'étri result Sa Base Ca ils n'ont rien Par contre à un moment donné On n'existera plus Là Des sardes En flampe carreaux Rince, RGF, Corne, Montreuil, Betteni, des coopérations, travailler ensemble véritablement, travailler au match, en Belgique, les gamins sont en contre et ils ne font pas du 3 contre 3, ils ne jouent pas en 3 contre 3, ils jouent en 3 avec 3, ça ne veut pas dire qu'on ne se tape pas sur la gueule un peu, je range du blanc, du bleu, on fait la gueule, et par contre on travaille ensemble, on joue ensemble, pourquoi en coach on n'est pas capable de faire ça, c'est là, ça fait 5 ans que je suis, ça fait 5 ans que je dis, les portes du poil, elles sont là, de temps en temps un miracle se produit, j'ai un entraîneur qui croit que vous le souhaitez, ça regarde un peu, ne note pas trop et surtout il se barre derrière, il ne faut pas prendre des questions, il ne faut pas prendre des questions, il n'aura pas l'air ridicule, mais on s'en tape, c'est un erreur, c'est un peu de 5, de 10 ans, j'apprends toujours, il y a plein de choses que j'ai encore besoin d'apprendre, on va se passer voir, le jeu à 2, si vous attendez que Steph Gérard et Steven Isa qui nous donne ce char, C'est ça le jeu à deux, on est en septembre, en octobre, la prochaine session on est au mois de février. Normalement vous rentrez dans vos clubs cette semaine, vous avez déjà une effervescence qui est normalement. Il y a un moment quand je m'écoute, je me dis « putain, j'aimerais bien entraîner là-dessus, je ne crois pas que c'est bien. » Même quoi, ça n'a pas le multi ? Tu as une intervention ce matin, je me donne envie d'aller sur le garde. On n'est que là-dessus, on n'est que là-dessus. Je vais chercher. Et après, comment je passe dans l'état, en rentrant dans cette démarche-là, je vais avoir une limite. Une limite après, c'est aller chercher des réponses ailleurs. Internet, c'est bien. Et sur Internet, on voit aussi des grosses conneries. Vous avez juste à regarder les pages sur Facebook, là. Entraîneur, il y en a une qui n'est pas très intéressante. Entraîneur, pas l'enseignement. Le mec, il est 10 ou 2, mais il a été champion départemental avec ses consens. Donc, en fait, il y a déjà un statut. Il y a déjà une grosse médaille. Il donne déjà des conseils aux autres. Et surtout, les trois quarts du temps, il dit de la merde. Donc, Internet, il se les fait quand même. C'est pour ça que je vous fais tout à l'heure. Votre démarche n'est pas de dire que c'est exactement la raison dans ce qu'il vous donne. Moi, je vous donne ma question de quoi faire. Moi, je n'ai pas de certitude. J'ai juste des convictions. Je pense ou m'ennuie que ça, c'est comme ça que je travaille mon démarquage dans l'air. Peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois, dans un manche ou autre chose. Il y a deux ans, moi, mon démarquage, il partait de là-bas à 0 degré. Pareil, je m'amusais avec ça. Le joueur là-bas, le démarquage, il part de là. Là-bas, je défend comme... Tu vois ? Parce qu'en fait, comme tout le monde défend et attaque comme je viens de faire, tout le monde s'est défendre et attaqué comme ça. Moi aussi, je vais emmerder le monde. Je vais mettre mon démarquage ici. Vous avez vu la réaction d'Alex ? Logiquement, donc, je suis d'un... Trois... Ouais, mais en fait, si je veux pouvoir aider, si... Déjà, dès le départ. Mais ça, c'est dès le départ. Je n'ai pas encore fait la suite. Bon. La suite, déjà. Je suis joueur à une passe. Je travaille le jeu sans ballon. Pourquoi ? Parce que je vais partir. Je vais partir dans le street. Je vais partir là. Oulah ! Je chauffe un peu. Je vais vous mettre le fixe. Alors... Je pars dans le street. Hop ! J'exagère. Parce que l'entraîneur, c'est d'exagérer les comportements. Mais vous venez ici au pôle, quand on fait cet exercice-là, les joueurs vont partir. Voilà. Ils mettent ce petit... Vous savez... Ça... Ça... Ça met de l'énergie. Sauf que... Pendant que j'ai fait ça, vous avez dû constater normalement la réponse d'Alex. J'ai donné le signal de départ. Je vais partir. Donc, il se mobilise. Et donc au moment où moi je fais mon premier pas, il est là. Allez... On va la jouer différemment. Et pourtant c'est un petit vieux blanc, petit vieux blanc avec une gourde, un jeune joueur athlétique et même si son épaule est blessée. Je vais faire juste la différence sur comment je passe par contre de cet état là là-bas. Je fais comment avec mes pieds ? J'ai bougé celui-là d'abord ? Ou j'ai bougé celui-là d'abord ? Je ne donnerai pas la réponse. Mais par contre, sur ma sortie démarquable, j'avais le temps d'avance donc je me suis démarqué, j'ai reçu le ballon. C'est ça ? Ben bon, parce que comme vous êtes une encyclopédie du basket, vous l'avez bien repéré, tu dois te faire avoir de la même manière par contre, parce que là je fais tout ce que j'avais fait. Mais reçu là-bas, avec la capacité à faire ce que j'ai demandé tout à l'heure, prioriser l'attaque de l'axe. Louis, tu viens ? Tu n'as pas marché ? Tu ne sais pas. Tu fais quoi ? Tu n'as pas ? Tu arrêtes à ma droite 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 ? Tu ne restes à rien ? Je suis incapable de vous dire ce que j'ai fait. Par contre, le fait que j'ai reçu et que j'ai été capable de partir en matière. Mais ça, c'est une compétentité. C'est-à-dire que là, n'importe lequel d'entre vous peut remonter, chopper la balle et partir dans une ligne comme ça. C'est pour ça que dans vos situations d'entraînement, toujours pareil, quand je travaille, je réduis, j'ai une séance de pédale de 40 minutes à faire avec un échauffement, je mets ça. Et je sais pourquoi je le veux. Alors certains coachs, élus, dirigeants ont dit « ouais, mais puis des actes, tu fais de l'élite ». Non. Non, c'est faux. Je me suis évertué en 4 ou 5 ans à montrer que quand on travaille, même en Champagne-Hardel, on est capable d'aller chercher les autres ligues. Parce que c'est une réalité. Le bilan, il est là. Tu fais de l'excellence. Non. De l'élite. Tu fais de l'élite. Non, ce n'est pas vrai. Je mets de l'excellence dans mon travail. Je recherche de l'excellence dans mon travail. Et parce qu'on a ça, les gamins évoluent. Et parce qu'ils évoluent, maintenant, quand on rentre dans les teals, on arrête de rentrer comme ça, on échange pardonné, et on en prend 40 pour plaza. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. Les scénarités. L'année dernière, deux tils sur trois. Champagne-Hardel. Comment ça perd la gueule de notre père ? Deux tils sur trois. Champagne-Hardel, vainqueur. Donc avant, quand on arrivait dans les salles, le mec s'est chauffé. Vous savez, ils vont me topper. Nous, on est le premier à battre. Non, non. Le travail technique avec les jeunes permet d'être compétitif. Et maintenant, quand on rentre dans les salles, les mecs ne font plus les malins. Donc, cette année, je pense qu'on pourrait grand-chère. Il ne faut rien que je dis eux. Parce que la première fois, ils disent « Ouais, mais bon, tu as eu de la chance. » Ça, c'était il y a deux ans. « Ouais, mais tu as eu de la chance. » Ça, c'était il y a deux ans. « Ouais, mais tu as eu de la chance. » « Ouais, mais tu as eu de la chance. » « Ouais, mais tu as eu de la chance. » « Ouais, mais tu as eu de la chance. » « Ouais, mais tu as eu de la chance. » « Ouais, mais tu as eu de la chance. » « Viens, on va voir. » « Je peux faire un petit peu de sa gueule. » « Ça fait trois ans que je le fais. » « On vient montrer. » « L'année d'après, tu remets le couvert. » « Même pas en ton onculaire. » « Là, tu vas voir. » « Là, c'est un signal ou pas ? » « Oui, c'est bien. » « À un moment donné, ça. » « Plus sérieusement, ça permet d'élever le coup. » « Et quand on a des résultats, on est capable de dire qu'on existe. » « Il n'y a pas de type d'oeuvre en campagne. » « Ça m'énerve. » « Vous tuez les types d'oeuvres. » « Non. » « À partir du moment où il y a une envie, une motivation pour travailler, qui a donné une démarche, on avance. » « Je repars parce que je suis à nouveau égaré sur mon démarquage. » « Recevoir la balle avec un temps d'avance pour attaquer le milieu. » « C'est là où Laurie, elle a envie de dire « Stop, c'est bien. » « Stop, c'est bien. » « Stop, c'est bien, c'est tout à fait. » « Je suis valorisé. » « Du coup, je suis super content et je suis super à l'écoute. » « Il dort, j'ai l'écoute. » « C'est encore ton ma gueule. » « Attitude de ballonnée. » « C'est quoi ? » « Putain, il y a des messages. » « Vous êtes à votre 5 ans ne tire pas. » « Non. » « Plus bien, je suis tapé. » « Arrête. » « Mais ? » « Mais ? » « Deux, un, un, un. » « Deux, un. » « Deux, un. » « Deux, un. » « Deux, un. » « C'est bien. » « Mais tu dois avoir encore plus d'actualité. » « Et rechercher à jouer. » « Pourquoi ? » « Louris. » « Pourquoi tu m'as dit ça ? » « Parce qu'en coupant la route d'Alexandre, je l'empêche de se placer. » « Faut bien pas de réponse. » « Un autre regard. » « Envers du cadet. » « Envers du cadet. » « Envers du cadet. » « Quoi ? » « Quoi ? » « Quoi ? » « Quoi ? » « Pourquoi ? » « Parce que là, je suis loin de la défensive. » « L'oncle, c'est elle qui doit venir à moi. » « L'oncle, le Big Man, la tête de tout à l'heure, elle était au plus top. » « Qu'est-ce que je vais faire ? » « Les pieds-là. » « C'est là, les pieds-là. » « Dans les bras. » « Ah ! » « L'attaque se fout au niveau d'Alexandre. » « Un, deux, trois, quatre. » L'attaque a fonctionné dans la profonde l'arrivée. Je vais obliger l'aide défensive à venir. C'est des détails. Par exemple, les options du joueur de l'autre, et la maîtrise que vous faites ici, qui vous permet d'aller à vous donner des choix. Il y a des solutions différentes. C'est pour ça que dans les bouquins, il y a des systèmes de jeu. On s'en tape jusqu'aux empêtes. Vous allez dire, oui, il y a des actes à sortir là pour être mieux. Si vous n'avez pas d'exigence sur les angles d'attaque, les angles d'attaque, vous ne pouvez pas en venir. Vous ne pouvez pas en venir. L'agressivité dans l'arrivée, c'est niveau 2. Vous comprenez pourquoi, ce matin, vous en verrez avec votre niveau 2. En tout cas, nous sommes parallèles. Parfois, ce n'est pas le plus important, c'est la démarche. C'est une manière de se faire, je ne peux pas prendre un collectif en fonction de jeu. L'année dernière, les jeunes filles sont parémés, on ne peut avoir qu'un corps national. C'est le cas, on a travaillé sur cornes, point de côté, machin, etc. Les arrivent dans les victimes de France, ça va. On savent qu'à la fin, elles vont être à deux. On va leur découvrir. Vous voyez quoi leur place ? Vous passez les bras dans les couilles. Tu te déchires ! Tu te déchires sur le carain, vous dépensez la main des ordres, C'est une première position. Je prends ton coche qui a besoin de moi, que je suis un leader, que je suis libre. Je réponds aux exigences d'équipe des taxis, je me concentre sur ce qu'il demandait. Les ER, c'est donc la démarche. Les ER, c'est typiquement la vôtre. La planique de groupe, la position de groupe, comment je le rends pendant le collectif. Et puis le camp d'un terrain doit défendre, dès qu'on prend, on termine à la sortie du camp à 20. Et puis de ces 20 là, je vais être en égousse au mois de juin. Je me prépare à ne pas me laisser. Alors tu fais quoi ? Je mange. J'adore, tu vois. On reste tous les pommes de barbe. On va traîner partout à droite la glorie. Je ne traverse plus les rues. Je ne prends plus le bus, je ne prends plus l'avion. Je nique plus l'avion. Quand je me prépare, oui. Je mange, oui. J'écris, oui. Je prépare mon corps, parce que c'est mon travail, elle devient agitale. Oui. Je bosse les faiblesse. Très bien. Les trois quarts, ils ne connaissent pas déjà. Et là aussi, ça fait partie. On monte de cloche, on monte, on monte. Je les accompagne dans cette démarche là. Par contre, si on fait des transferts, je peux gagner un match important. Je peux gagner mon championnat. Comment je balise le terrain. Donc les trois quarts, elles arrivent en stage. Effectivement, prêtes à se déchirer. Qui a réalisé ? Qui, d'entre vous, avant d'aller en stage, a revu les formes de jeu utilisées au mode récent ? Qui, dans sa tête, a fait cette effort à se dire ? C'est-à-dire, on va être évalué sur du 5-5, du 2-2. Il faut que je sois là techniquement, tactiquement. Qui a fait l'effort, en amont de son stage, de se dire, voilà. On va descendre, on a posté là-dessus. Autant que nous, on attend ça. Il nous coûte, on est pareil. On fait gagner le match hyper important. Oui. Gagner son championnat sur un lay-up. On va le préparer la semaine d'avant le match. Notre démarche, elle est pas là. Notre démarche de formation d'entraîneur. Pour rebondir sur ce qui est très énervé. C'est, jamais on nous dira, vous arrivez en stage et vous devez réviser le coup de l'avant. Et quand je me suis qualifié pour aller avec des preuves supérieures, c'est que j'ai des preuves intérieures. Et c'est que les revuves d'âge, vous allez réviser le coup de l'avant. Vous allez juste en disant, moi je suis preuves, donc je mettrai ses preuves. Votre formation, c'est que tous les jours, tous les jours, tous les jours, se poser des questions. Essayer d'avancer. Essayer d'avancer dans certaines machines, tu vas y aller. De la même manière, Qu'est-ce que je viens de vous montrer ? C'est le début du écran ? Oui, bien Il va se passer de moins en moins. On va pas tuer le défenseur là sur la première phase, sauf si c'est rien de le chat. Ça peut marcher, mais une fois, dans un niveau qui augmente, y a pas de dévare sur le débarquage ici. Le même qui ne va pas vous baisser dans un contraint tout de suite. Donc un contraint, vous l'avez amené à travers votre flexi. Vous allez l'amener à travers quoi ? Flexi, très gros. Quelles sont mes situations dans un contraint ? Super favorable ! Là où il faut faire comprendre à Michael, même si tu as un chouga d'avance sur Alexandre, il ne faut pas que du coup, puisque tu n'as qu'un chouga, et que si tu es un peu plus patient, par exemple, tu vas jouer avec le défenseur, tu vas défenseur. Mike, il a un chouga d'avance sur son défenseur, et il pourrait jouer, mais ce n'est pas beau, ce n'est pas lui. Mais que par contre, s'il est capable de renverser le ballon, au moment où le ballon quitte les mains, il y a la situation que l'autre. Et là, il y a souvent des vraies erreurs à exploiter. C'est-à-dire que le petit 1 contre 1 en sortie de démarquage comme ça, c'est du niveau 2. Et quand niveau 3, niveau 4, le 1 contre 1, il se fait sur des reprises. Le 1 contre 1, il se fait sur des sorties d'écran. Et puis ce qu'on en verra. Et puis ce que tu l'intègres dans tes séances. Le 1 contre 1 se génère à travers les situations drive, qu'il calme, soit aide défensive par le joueur le plus bas, travail de fixation. ou étonner l'aide. Jouer au plus bas. Déjà, être dans le milieu, tu es mort. Être dans le milieu, là, tu es mort. Et s'il y monte trop, il y a une petite base derrière. S'il reste en bas, il se fait ton arbre sur la gueule. Vous pouvez même vous dire, quand je dois à 3 cases, peut-être que je vais reprendre ici. Il faut dire, non, non, qu'est-ce pas sur la ligne de fond. Attaque en drive dans le milieu, ça pue pour vous. C'est dès le départ de l'action, il y a le feu dans la défense. Allons les pompiers. Non, si vous avez la bimède au loin de l'épense, il va falloir faire le ménage derrière. Dans ce cas-là, vous tendez un piège à contre. Pour avoir un piège à contre, il faut avoir une vraie solution derrière. Donc le drive va plus loin sur la ligne de fond. Parce que vous aurez fermé le milieu. Orientation, point-corner, un abdut plus haut. Activité des testins. Mètre, et théoriquement, à l'extérieur de la raquette. Si Alexandre a fait le choix en aîné, c'est à l'extérieur de la raquette. Il faut y être. Ça se travaille. Parce que même, en ce qui fait qu'on vienne au plaisir, ça en ligne féminine, il rate, je crois le droit. L'aide, elle est dans la zone-là, en général. Et là, il est trop tard. Mais c'est pas grave, c'est pas mon combo. Vincent. Tu as dit que tu travailles dans tes situations trois fois. Le 1 au contraire, sans ballon de ce joueur-là. Sur le drive ici, tu lui fais quoi ? A lui. Celui-là ? Le plonge. Non. Le plonge. Le plonge. Non. A zéro. C'est vrai. Terminologie. Tu vois ? Descendre. Descendre là-bas. Descendre à zéro degré. Très bien. Très bien. Mon choix, c'est le même. Je suis et dava. Je suis à l'opposé dava. Je suis prêt dans mon tir. À l'opposé dava. Ça, c'est les comportements de joueurs pro à l'opposé dava. Ça, c'est les comportements d'un joueur, d'un traîneur, d'un batteur. J'ai essayé du charme. T'apporte le sang. Là. Je suis à l'opposé dava. Dès le début, je suis prêt à capter et tirer. Bon. Il y a action drive. État A, état B. Tu fais comment pour y aller ? C'est à l'extérieur de pas à le défendre. Mais là, moi, je suis dans la réaction. Quand tu veux. Qu'est-ce que le doyen est là-bas ? Le doyen, quand l'huile est là. Je puisse. Ici. Vous filer la balle. Et là, c'est pareil. C'est ici. C'est un peu derrière la balle. Parce que si c'est là, c'est plus la même en la surface. C'est ça que vous devez dessiner. C'est ça, votre travail maison jusqu'au 6 février. Où, quand, comment, pourquoi. Et c'est ça que vous devez essayer avec vos joueurs et vos restes. Parce que je ne vous donnerai pas la solution. Moi, je vous dis, vous avez affaire. Comment tu fais pour partir de là et être là-bas en même temps que lui ? En situation de tir. C'est-à-dire que quand je suis ici, c'est pas pour rester là-bas. C'est pour sanctionner Alex. Donc, parce que je sais ça. Brian, dans ton collectif, tu vas mettre ton poste 3 là-bas. Parce que c'est un driver. Tu vas mettre ton poste 2 ici. Parce que c'est un shooter. Et que quand il va voir là-bas, c'est 3 points à la gueule. Parce que si tu mets ton poste 3 là et ton 2 là, c'est que tu n'as pas coupé. C'est ça, les joueurs. Je joue à 2, le jeu de fixation. Mais par contre, mon joueur, moi, contre 1, il est là. Mon shooter, il est là-bas. Parce que je fais ça. Quand je joue court, point, tête, maillot, short, string. Les joueurs sont placés en fonction. Vous n'avez jamais vu sur le terrain ce tout le temps là. Je l'ai vu ça, par exemple. Vous devez avoir calculé qui fait quoi. Mais comment tu passes de A à B ? Je sais bien le dire que tu es à 0 degré. En fait, c'est ça. Moi, moi, c'est tout le même chose. C'est croiser l'appui, comme sur cette partie-là. 1, 2, tac, multiplié, pour capter, tirer. Parce qu'en fait, le tir là, il est en un temps. C'est pareil. Quand on fait sa situation, on fait là. Alex, il est parti aider. Il y a donc une aigle de laigle qui va se mettre en place. Et le tir, c'est pas... J'ai pas le temps là. Là, il faut que j'y sois quand l'huile est dans la passe. La passe, c'est pas une passe calamar. Est-ce que c'est une passe calamar ? Un calamar, c'est des trucs un peu invertébrés qui naviguent dans les eaux profondes. Donc, il n'a pas d'énergie. La passe, c'est une vraie passe. Mais elle arrive là. Elle arrive pas là. Elle arrive pas ici. Elle arrive dans les mains. Pour capter en un temps. Capter, tirer. Pas capter, reprendre de l'appui, armer, tirer. Capter, tirer. Et ça, c'est votre job d'entraîneur de faire. Dans le jeu à deux. Et dans le jeu à trois, s'il y a l'aide de l'aide. Le défenseur de maigle s'échitue. Alex, il est parti donner l'aide. Vous avez défini une rotation entre joueurs extérieurs. Donc, Alex donne l'aide. Votre joueur hier, qui était ici, descend là-bas. Et qui vient interdire ce tir-là ? Bon, en général, ça sera le défenseur de la douleur de jeu. Qui aura vu le bordel. Et qui sera là ? Effectivement, il faut le travailler un minimum. Et donc, là-dessus, il y a l'aide. Il y a la passe. Il y a l'aide de l'aide sur la passe. Et donc, le meneur de jeu. Tu travailles du jeu sans ballon ? Le meneur de jeu, en même temps qu'à cette action-là, et que l'autre, il descend. Et je lui demandais de venir dans l'extra passe. Pareil, capter, tirer. Il prend un temps. Parce que normalement, c'est donc Alex et vous-lui, il est. Le défenseur du meneur est parti, il est. Et donc, celui qui va pouvoir défendre l'extra passe, c'est le défenseur qui s'est débattu au départ. Qui s'est débattu au départ. Et dans la rotation. Avec un point de retard. C'est ça. Et dans la rotation. Avec un point de retard. Et ça, on a fait une rotation avec le choix extérieur. De la même manière. Quand on est malgré. Pareil. Drive. Et le dernier sens. Qui est le joueur qui défend sur l'intérieur. Ici. Lui fait de faire quoi ? À l'intérieur qu'il est ici. Attacquer l'hélie de haut. Lui est en contre, alors. Ton ailier est en train de descendre. Descendre. Si ton ailier descend, t'as un adieu moins de couloir. Il faut tirer en face. Voilà. Si tu fais descendre ton ailier, tu ne peux pas faire descendre ton intérieur. Donc ton intérieur rentre dans ce qu'on appelle le petit jeu. Et quand je vous disais, le basket évolue, il y a 15 ans que vous auriez fait ça, vous vous disiez « Oui, tu voudras me faire de poche ! » Le petit jeu, la capacité à donner de ces ballons-là, ça marche de plus en plus, dans le dos de la défense. Si tu veux faire jouer ton intérieur sur un des coups, tu ne peux pas compter ton élément. Solution pas vers l'eau, solution pas vers le bas. Sanctionner les aides défensives. Notion de petit jeu, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Toujours avec le même position à zéro, pour jouer à la partie, il est là-bas, « Foil d'un autre du jeu, parmi eux. » Par contre, on peut se tirer, ce n'est pas pour avoir la balle. Si j'ai un vrai joueur avec une vraie balle, je vais me faire descendre, on est lié à zéro, je vais me faire mon point de tour. Je vais agrandir cette distance d'aide, mais pour faire ça, pour un joueur, quand vous donnez la balle ici, par contre, ce n'est pas un extérieur, donc il ne va pas faire un capté-tiré super fluide à la Rodriguez, à l'intérieur. Et comme il a du temps d'avance, il va avoir du temps de reprise. Il augmente la distance de reprise. Le joueur, parti et dépara, le joueur augmente la distance de reprise. Ça, c'est des concepts. Et votre collectif de R, quand vous travaillez le pré-collective en EJ, il y a le 1 contre 1 de ce joueur A, et vous pensez à l'aide, et vous pensez à l'aide de l'aide. Vous avez reçu votre barre, il est lâché là. Il faut, tac, parce que si je m'en réoriente du temps, je perds du temps. Il est lâché, il faut, enfin, revenir. Le travail communique du cœur, tac, 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 protection, travail de fesses. Parce que là, ça ne parle pas avec le boule que j'ai. Je suis capable de créer son espace de tir avec ses fesses. Ça fait partie des fondamentaux. Il est au niveau 2, que vous avez besoin d'exprimer dans le niveau 3 et dans le niveau 4. Et là, vous suivez. Vous suivez toujours. Et là, vous suivez. Et là, vous suivez toujours. J'ai appliqué mes articles sur le passé-là, mais ce n'est pas grave parce que c'est un exemple. Ce qui m'intéressait, ce n'est pas le contenu technique encore une fois, c'est la manière d'approcher les choses, de se créer sa démarche, de continuer en sortant d'ici, à amener de nouvelles habitudes de travail et à amener de vous-même de nouvelles choses et à ne pas hésiter à les chercher ailleurs, à échanger entre nous. C'est la logique du foncier en fait, je suis là, la balle est en haut, la balle est en haut, la balle bouge, je dois rebouger avec. Alex il est extérieur, la balle est en haut, Alex est là, vous avez vu la position qu'il a pris qu'à l'heure, de toute façon la réponse c'est ça, je suis là, je suis là, je passe, ça va être ça, il ne peut pas être ici. C'est juste du déplacement, un déplacement, sauf que si la balle rentre dans le mur de l'oratel, il faut arrêter de faire, vous savez les américains, les rois des puritains, ils ne font pas, j'ai péché, j'ai fait. On va arrêter de faire les clans, c'est pas bon, c'est pas bien, la balle elle descend dans la raquette, il y a un danger, on y va, là où c'est dangereux, là où on est contre quand on parle de zone, c'est quand les 5 gamins sont comme ça et ils attendent. La zone, on peut en parler, on en parlera avec les 2 R, la zone c'est super formateur. Pourquoi vous demandez mon avis de coach, la zone en Benjamin, vous pouvez la mettre ? Le match personnel, pas de cadre d'état, mon avis personnel c'est que la zone en Benjamin, il faut la mettre. Ben si, mais pas, c'est pas de la zone comme ça. La zone avec les joueurs qui sont comme ça, je vais vous faire vous affaire, la zone de zone sur les 2 R parce que j'adore ça. Tu vois parce que là, la balle nous, le retard, la balle est conséré, l'autre identicité, c'est moi qui reviens. Ben je peux te dire que là, tu poses 4 fois plus que ce n'est pas. Je sais, c'est micro. J'suisbench personnel c'estören, c'est mainbré, donc c'est даже ici, en train ses nowhere. Qu'est-ce que c'est des puits de l' heroines? C'est aussi bien woods de l'hard, preu de la bière de SP.